Europe, Europe Thomas Souto Le Made in France, Anissé Mbida, bonjour Anissé Bonjour Thomas, bonjour à tous Ce matin une petite révolution pour la maladie d'Alzheimer avec le premier test de dépistage non-invasif et il est français Non-invasif parce qu'il n'y a besoin que d'une simple prise de sang pour faire un diagnostic et ça c'est une première mondiale parce que jusqu'ici il fallait passer par une ponction lombaire ou une IRN, donc des dispositifs très lourds, très chers Alors cette nouvelle méthode elle a été découverte un petit peu par hasard par un chercheur du CNRS pendant qu'il préparait une thèse justement sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer Du coup au lieu de publier sa thèse il dépose un brevet dans le monde entier et crée son entreprise elle s'appelle Alzoïs incubée à Orsay Esson, non ? Le 91 Comment on passe de chercheur à chef d'entreprise ? On n'a pas le choix, il faut apprendre donc il a fait des formations en entrepreneuriat en management, en marketing il s'est fait accompagner et surtout il s'est très bien entouré je pense notamment à un grand mathématicien français qui a rejoint la société qui lui a permis d'adapter comme ça sa technique au dépistage d'autres maladies comme celle de Parkinson toujours à partir d'une simple prise de temps de sang, là encore c'est inédit la preuve que la France dispose d'excellents ingénieurs et d'excellents chercheurs Il y en a beaucoup des ingénieurs et des chercheurs qui comme ça créent des entreprises à lycée ? Pas assez malheureusement la France est au cinquième rang mondial en nombre de brevets déposés les pays qui déposent des brevets mais elle tombe au 25ème rang quand il s'agit de valoriser ses brevets comme dans une entreprise c'est le 25ème en Lyon c'est le niveau de l'Estonie à peu près c'est pour ça qu'il est important d'avoir des chercheurs comme ça qui donnent l'exemple pour qu'on remonte dans ce classement Et bien bravo en tout cas Alzoïs inventeur du premier test d'Alzheimer par prise de sang et c'est donc du Medin-Esson ce matin Alzoïs